Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, merci. Donc, le titre de cette troisième lecture va être « Variation sur le 4ème RANK. » Donc, je rappelle ce que nous avons prouvé. Avec ce que je vous donne, je vous donne la prouvé. Donc, j'ai défini « Eta R » de T pour être le produit… Je ne me souviens pas. Je me souviens. C'est toujours confusant. Moi, c'est puissance. OK. Donc, c'est la définition d'une très importante fonction. Donc, nous avons prouvé que si je dénotais par « D » un fondamental discriminant… Donc, nous avons prouvé que la probabilité d'un négatif est comme que le 4 RANK de son narrow class group est égale à « R » Cette probabilité est égale à 2 au pouvoir minus R² Éta infinit de 2 Éta R de 2 minus 2 Oui, pour n A, R est égale à 0, 1, 2, et ainsi de suite. et presque la même formulae est égale à 2 minus R, R plus 1 Éta infinit de 2 Éta R de 2 Éta R plus 1 de 2 et c'est divisé par ce produit. Donc, vous vous souvenez quand vous avez ce 1, vous remplacez 1 par 0 et vous avez l'autre 1. Ok, je veux faire des variations sur cette formulae. Donc, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau, c'est un produit de mon proof avec les cluners. Donc, la première va être autour de Spiegel-Hunzatz. Donc, la première version est à Schultz autour, je pense, peut-être autour de ici. Donc, il dit que pour d a d a a from square. Donc, je n'utilise des lettres. c'est peut-être qui n'est peut-être fondamental discriminant, mais vous pourriez de ce que je disais. que c'est que ou c'est c'est moins ou c'est plus 1. donc, c'est que c'est qu'on considère que c'est fondamental discriminant associé. c'est c'est une tendance de l'imaginaire quadratique à avoir trois rangs plus 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 de c'est l'algebraic theorem et en 1970, Damais et Payan c'est prouve presque la même chose pour le fourth ranc. Donc, vous avez le fourth ranc de c d plus d c d plus 1. OK. Donc, vous reconnaissez le fourth ranc et, certainement, nous pouvons dire quelque chose sur ça. Donc, deux applications. Je veux stresser ce nous prouve avec Cluners. Recall que, par exemple, que d est négatif d congruente à 1 mod 4 2 à 4 ranc est equal à 1 inverse du prime divisor d. Et vous considère tous les décompositions et le produit de 4 Jacobi symbol. 1 2 1 2 2 2 2 3 2 Royer et Abseger donnent un nouveau proof, un nouveau proof de Damé-Payant, à CRM, en utilisant cette formulae et toutes les variantes. Pour moi, je suis impressionné par cette preuve, parce que vous devez tester ceci. D'abord, vous prenez que ce nombre est un intégur, et ensuite, vous prenez que c'est le pouvoir de 2. Vous voyez, vous prenez que c'est l'expression et vous prenez que c'est le pouvoir de 2, en utilisant uniquement les combinatories. Vous voyez, ce n'est pas trivial à tout. C'est un nightmare de plus ou minus 1, et ainsi de suite. Et maintenant, Abseger est un spécialiste combinatorique. Il fait combinatorique, donc je ne suis pas surpris de ça. Donc, ce que nous avons fait, c'est la suivante chose. Nous nous demandons, qu'est-ce que la probabilité jointe est ? Donc, j'appelle ce nombre. Donc, ce qui sera A2 plus R, et ce qui sera A2 minus R. OK, c'est la probabilité. Donc, la question est, qu'est-ce que tu peux dire de la probabilité de simultanéance ? Ce qui est égal à R, 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 et ce qui est égal à R minus 1. Donc, je ne me souviens pas de probabilité. Vous comptez d moins de capital X, qui a cette property, et vous divisez par le nombre de discriminants fondamentaux. First of all, le limité existe, et je vous donne la valeur. Donc, ce que nous prouvez est le suivant. C'est-ce que c'est rare. C'est-ce que la probabilité de Na R est égal à 0, la probabilité... Donc, il y a deux manières de counting, d'negative, comme si vous avez l'égalité des deux... avec le mirror qui est égal à R. C'est la probabilité de cet évident. Donc, c'est facile. Ce n'est pas facile. C'est A2 minus R, donc la probabilité globale. Et ici, vous avez un facteur, qui est 2 minus R. OK ? Et, bien sûr, vous pouvez savoir ce qu'est la probabilité quand vous avez ce... plus 1 equals R. Donc, c'est un complément, qui est 1 minus 2 minus R, A2 minus R. Et, bien sûr, il y a un autre théorème qui peut... qui peut prouver quand vous comptez positive D. Les formules ne sont pas... Est-ce qu'ils sont les mêmes ? Je n'ai pas écrit ça. Non. Donc, c'est très simple. C'est très simple, en quelque sorte. Parce que vous allez utiliser la décomposition des sets. Je n'appelle A2 minus R, S. La probabilité, comme ça, de l'event D est négatif. Le four-rank de CD est égal à R. Le four-rank de C D minus D est égal à S. OK ? Donc, je ne peux pas... Vous voyez, vous avez deux modèles de compter. En utilisant un négatif ou un discriminant positif. Ici, je bloque la valeur de R et ce S. Et, bien sûr, vous pouvez compter ce qui est. Donc, cela doit être considéré quand R est égal à S, et S plus 1, parce que sinon, c'est 0. OK ? Et donc, vous avez beaucoup de relations. Le premier est, par exemple, c'est facile à voir A2 minus 0, 0, est égal à A2 minus 0. Parce que... Oui. 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 Parce que S qui satisfait ça, c'est que S est égal à 0. Et l'autre, qui prend en compte la décomposition des deux éléments, c'est A2 plus A2 minus R, R minus 1, qui est égal à A2 minus R. C'est égal à 0. Ceci est trivial. C'est seulement la décomposition. C'est la total set. Du coup, pour ma lecture, je suppose que cette probabilité existe. Ça existe. Nous allons prouver. Donc, nous avons un genre de relation quand on considère A2 plus. OK. Mais, il n'est pas... Ce fact est que, on a une síntese fashion, mais vous aurez, encore, des propriétés mirraux. Donc, je veux expliquer comment c'est. C'est-à-dire, ici, vous pouvez généraliser 2 Na de les 6 familles de discriminants. Donc, il y a 6 familles de discriminants fondamentaux, positifs, négatifs, congruent à 1 mod 4, congruent à 4 mod 8, ou divisibles par 8. Et donc, maintenant, vous considérez... Donc, vous considérez le set de D négatif, D congruent à 1 mod 4, ce set, et vous le multipliez par minus 4. Donc, après le cleaning, vous arrivez dans le set de positive D, et que D est congruent à 1 mod 8. Et puis, vous le multipliez, encore, par 4, par minus 4, et vous arrivez à D négatif, D congruent à 1 mod 4. Vous voyez, c'est exactement une propriété mirraux. Et, par exemple, je vais vous donner cette propriété, que A2 minus R S est égale à A2 plus S R. Et une autre chose, A2 plus R R est égale à plus... A2 plus R R plus 1 est égale à A2 plus R. OK. Donc, vous avez cette propriété, vous voyez toutes ces relations, et vous avez un système d'infinite, et vous trouvez la solution, parce que vous connaissez la valeur principale. Donc, c'est très facile de trouver la valeur de cette probabilité. Dans le cours de la preuve, vous prouvez aussi que la probabilité existe. Donc, c'est la première application de la variation sur la première ronde. de la première ronde. Et, je dirais, je dirais que la dernière lecture va être de la première ronde. De la première ronde, de la première ronde, rien n'existe, car nous ne savons pas. Nous avons seulement un moment pour la première ronde. Nous ne pouvons pas parler de la probabilité de cet événement. Donc, boum. Maintenant, je veux parler de l'équation de l'équation négative. Est-ce qu'il y a des qualités de l'équation ? Non, non. Donc, votre question est très, très claire, mais les gens de l'algebraic numérique ont dit que, oui, c'est toujours général, mais je n'ai jamais vu. Vous savez ? Je ne sais pas. Je pense qu'il existe, mais il n'est pas écrit si net, je dirais. Qu'est-ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Je sais que les gens d'algebraic numérique vont répondre à ce qu'il y a le même type d'inégalité sur le P-ronde, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, maintenant, la deuxième variation est peut-être plus attractive parce qu'on fait toutes les matematiques ou, si vous voulez, c'est-à-dire que une réelle quadratique quadratique une unité fondamentale qui a la norme minus 1. Donc, je fais un dessin de ce qui se passe. Donc, il y a toujours d, qui va être positive et fondamentale. qu'est-à-dire ? qu'est-à-dire ? qu'est-à-dire ? de ce qui se passe ? n de epsilon minus d est-à-dire que n de epsilon est-à-dire Donc, est-à-dire qu'on est équivalent à x² minus... Donc, il n'est pas évident, vous devez un temps de prendre un cube. Parce que il y a peut-être un dénominateur de 2, donc 4. Donc, vous pouvez toujours avoir moins 1 de ce type. et donc, c'est équivalent à... ceci, à la ronde de la ronde de d'aar. Donc, vous l'expandez dans une fraction continuelle et c'est équivalent à la période de la fraction continuelle qui est odd. Donc, ce sont très anciennes mathématiques. Il n'y a pas de cohomologie pour le moment. donc, c'est là ce qui implique... Donc, P D D implies P congruent à P non congruent à 3 mod 4. Be careful, les gens entourent que c'est équivalent. C'est absolument ce n'est pas le cas, et le premier exemple, vous ne trouverez pas l'example pour D' mais je pense que le premier exemple est le numéro 205, qui est 5 multiplié par 41 et quand vous l'expandez dans une fraction continuée, vous avez 14, 3, 6, 1, 4, 1, 6, 3, 18, et c'est périodique donc je rappelle cette notation, excusez-moi, j'ai fait une barre et cela signifie que c'est périodique et s est égal à la length de la période. Donc ce numéro quadratique, 3√D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ce que j'ai écrit ? Oui, celui-ci a un même période, et tout ce facteur-là est congruent à 1, 4, donc ce contre-example est très fréquent, donc vous pouvez voir, je dirais, comme les gens comme Le Gendre, la parité de la période de la quadratique, ou en faisant une théorie d'algebraique. paroles publiques, et une batterie présente d'une partie traditionnelle, une tool qu'on appelle koffice, c'est le second à cela, et ici vous avez toujours une symétrie. OK. Donc je continue donc je laisse continue demanding dire que ce stade est correspondant à le groupe de classique twistedagome est le même à l'ordinaire du classeique typique. Et nous savons que le class group, l'ordinaire class group, est un groupe factor de la class group avec l'index 1 ou 2. Donc, cette équivalence signifie que pour tout K, les 2K rank de CD et CLD sont les mêmes, OK ? Donc, après, nous savons que pour tout K est plus d'une 1, et maintenant, oui, j'ai expliqué à vous que quand ces deux groupes ne sont pas les mêmes, les deux groupes sont toujours les mêmes, quand tous les divisors de D sont congruent à 1 mod 4. Et donc, nous pouvons juste écrire, pour tout K est plus d'une 2, le 2K rank de CD est le 2K rank de CLD. Et c'est facile de voir, puisque cette équivalence d'integer est diminuée, si vous avez le 4K rank de CD est égal à 0, ça implique ça, et vous avez tous ces phénomènes, vous voyez ? Donc, c'est ce que nous allons expliquer, parce que nous avons technique pour le 4K. Donc, maintenant, nous avons compté, je vais écrire l'index S pour qu'on appelle spécial. Qu'est-ce que je appelle spécial ? Un discriminant d est spécial, quand P divided by D, ça implique que P n'est congruent à 3 mod 4. C'est exactement la même chose, que c'est important pour dire que c'est la sum de 2 squareds. OK ? Et nous avons introduit trois fonctions de counting, qui sont dS , qui est le set d d x, d spécial. OK ? Et dS , qui est le set d, excuse-moi, d dS , ainsi que la norme de la unité fondamentale est égal à 1. Donc, la question est, qu'est-ce que c'est ? Vous avez deux sets. Donc, si vous voulez, vous avez une set dS , et ici, vous avez le set d minus S , au moins le nombre que c'est ici. Et il y a beaucoup d'autres nombres. Donc, il y a d dix S . Donc, la question est, ce qui est le comportement de cette cardinale comparé à cette fois. Si vous êtes, je dirais, très naïve, vous dites, oh, c'est une question de parity, je dirais, c'est 50-50. C'est 50-50, ça signifie, je ne sais pas. Mais ce modèle n'est pas très intéressant, c'est très naïve, et nous considérons, avec très grand respect, la conjecture, excusez-moi, je voudrais remercier une scène triviale, c'est que ds de x est asymptotique à c0, x, par la ronde de log, x. C'est seulement un theorem de c'est ou de fonction L. Tous les divisés primaires sont congruent à 1, mod 4, donc vous voyez, par la dimension 1,5, et vous devez savoir aussi que le set p moins x, p congruent à 1, mod 4, est inclus dans ds , ds minus 1 . C'est très facile pour les 4 ronde, ou pour une autre technique. Donc, ça veut dire que si p est congruent à 1, mod 4, vous considérez le filtre q au square root de p, la unité fondamentale, comme la norme minus 1. Et cette cardinale est quelque chose comme x over log x, OK ? Et maintenant, ce que je veux dire, c'est de dire, oui, c'est la conjecture de Steven Hagen, qui est de dire, Je ne peux pas me souvenir de la date. Je ne peux pas me souvenir de la date. 80 à 83. OK, il définit alpha pour être le produit 1 minus 2, minus j, minus 1, pour j, plus que 1. C'est correct. Oui, et la valeur de cette chose est de... Donc, il a créé un modèle très clair, probabiliste, basé sur ce qui se passe dans l'algebraic point de vue de cette question, et il pense que la cardinale de ds de x, minus, est asymptotique de 1 minus alpha ds de x. Donc, ça signifie que, c'est une conjecture, ça signifie que environ 58 % de spécial d a n epsilon d equal à minus 1. OK. Donc, 58 %. Donc, ce numéro a de m'a fonction, OK. C'est et à l'affinée. Je ne peux pas pas le de valeur. Donc, nous avons de la situation. La situation était, 20 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Je vous dis, que ds est de x par log x. en utilisant ma remarque de ce type, et Blommer diminuait l'exponent. Je voudrais écrire log x, 1,5 plus some delta, mais l'unique delta était positif. Et en contrepartie, je pense qu'il n'y avait pas de preuve de 1 minus delta. Donc, dans la cardinale, excusez-moi. Donc, ce n'était pas évident. Delta positive. Donc, ce que nous prouverons avec… Premièrement, je vais vous donner quelques hints sur ce theorem. Ce theorem est de dire que la cardinale ds est plus grande que alpha minus o ds . Donc, nous prouvons que au moins 42% des candidats ont une unité fondamentale avec norme minus 1. OK? Donc, c'est cohérent avec… Since nous avons alpha, 1 minus alpha. Et après, ce sera le theorem 1. Et le theorem 2, nous prouverons que c'est moins que 2,3 plus petit o de 1. Donc, c'est absolument cohérent avec Steven Hagen. OK. Donc, la preuve. La preuve, je dirais, n'est pas… Je vous ai déjà donné tous les outils. Parce que, si D est spécial… Vous voyez ? Donc, je vais mettre des formules ici. Vous voyez ? Il y a un symbole Legendre, Jacobi Reciprocity Law. Et dans le cas de D fondamentale… Et suppose que D est congruent à 1 mod 4, mon cas préféré. 2 à l'a de 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 l'a. Donc, c'est la même formulae, rassé speaking. Donc, vous décompose… OK. Et ce qui se passe ? Si D n'est pas spécial, vous avez des termes extra, comme celui-ci. Mais, si vous supposez que D est spécial, si D est spécial, D0, a tous ses facteurs primaires congruent à 1 mod 4. Donc, ce qui est égal à 1. Ainsi, vous avez des produits Jacobi Reciprocity. Ici, vous utilisez la loi Reciprocity Law et vous voyez que c'est toujours 1. Donc, dans ce cas, la formulae est très simple. et c'est seulement D0 over D1 D2 over D3. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et je vais vous expliquer une technique comment raise ça à un k power à un code à base de F2 à 2k. et nous arrivons à cette formulae, qui est absolument similaire à la preuve. Donc, c'est une autre proposition. Donc, quand vous considérez le k, A. Donc, vous summez ces choses. Et D, un spéciale fondamental discriminant. OK. C'est asymptotique, donc vous comptez ici. A. Et ici, vous avez E. Ce n'est pas la dimension de nombre de tous les vectores subspaces de F2k. qui, c'est plus simple, c'est plus simple. C'est plus simple. F2k. 1 plus 2 complete A. IÉle Cdonald. çackt par 1 plus 2 à la vacances de J. Et maintenant, je vais vous expliquer dans ma troisième lettre comment aller de moments à probabilités. Et nous sommes heureux parce que ce facteur n'est pas trop rapidement à l'infinité, et par la probabilité, nous savons que c'est rare. La probabilité, je dis toujours que c'est la probabilité, c'est que c'est la probabilité d'un discriminant spécial, c'est que R, le fourrank de CD, est égal à R, est égal à ce que je appelle alpha à l'infinité de R, où alpha à l'infinité de R est égal à alpha, à Steven Hagen constant, le produit 2j-1, de 1, de 1, de 1, de R. Ok, donc, nous développons une technique, c'est seulement une variation de ce qu'on explique, c'est que les polynomials en F2 ne sont pas les mêmes, et vous arrivez à ça, et après, vous savez, c'est une extension de Cohen-Lenstra, et Cohen-Lenstra n'a pas proposé la conjoncture pour ça, parce qu'il y a eu de la base de l'infinité de R est égal à alpha. donc, c'est fini, parce que la probabilité que vous avez, c'est qu'alpha à l'infinité de R est égal à alpha. OK, ça veut dire que j'ai le... où j'ai écrit ça ? J'ai le premier theorem... OK, excusez-moi... oui, exactement. donc, vous voyez que vous avez une diagramme, donc ça veut dire que nous provons que à l'infinité de R est égal à l'infinité de R. à dire sur l'épée. Pour l'épée, nous allons utiliser une autre... Vous voyez, quand j'utilise ce fact, je n'ai rien de spécial sur l'ordinaire classique. Donc, l'ordinaire classique est plus délicaté, pour moi, que l'arrivée classique. Donc, pour donner un upper bound, nous allons utiliser cette implication. Ça veut dire que R4 de CD est égal à R4 de CLD. Donc, la question est, comment est-ce qu'on peut attacquer cette égalité? Est-ce qu'on peut donner la probabilité de ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, encore, nous avons utilisé très classique mathématiques. C'est très classique. Je dois absolument écrire le nom de tous les personnes que nous crossions. Above all, Redey, Raichardt, je pense que Scholz, et même, nous avons eu de Dirichlet pour une spéciale quadratique forme. Donc, ces personnes étaient en 1930, 1940. Et, comme vous vous souvenez, quand mon critérium était fait avec la forme de quadratique. La forme de quadratique. Et, en fait, nous étions décomposant le numéro de minus D, de la forme de D1, D2. Et nous voulions à ce que, je ne me souviendrai, que par exemple, X²-D1 Y², je ne me souviendrai, Ho compris, je ne peux pas vous souvenez de la forme de fois décomposant. Non-triviale solution. Donc, Redey, il a bien entendu de ça. Il avait entendu cela, bien sûr. Et il a parlé de décomposition pour la fonction des premiers des formes de décomposant. Et maintenant, nous allons décomposer, pas minus D, mais décomposer D, et faire l'algebraique Donc, je vais décomposer, parce que j'ai envie de le faire. Donc, je vais... Vous voyez aussi la théorie classique. Et nous avons passé beaucoup de temps pour mettre toutes ces idées dans le contexte, pour les utiliser dans l'analytique de la théorie. C'est-à-dire, pour arriver à la fin avec des personnages. Ok, donc, la première chose, c'est de dire que... Donc, nous allons parler de la décomposition du deuxième type. Donc, Redey a parlé de ça. Donc, l'idée est... Premièrement, nous avons besoin d'une formule plus flexible, plus profonde dans la formule... C4, 2... Ok. Donc... C4, 2... C5. C4, 2... Extinction of k equals square root of d, and I call this extension, and I must add a property which are unramified. So you have the following picture. So you start from q. So you go to k equals q of square root of d, and then you have k4, and here it's a c4 extension. You have what we call k2, extension of degree 2. We want this to be a c4 extension unramified. So we use to put n, which is the n over k maximal abelian extension unramified at finite place. And what else? Of exponent 4. So the property, when you have such a diagram with this property of k4, you know that when k4, you will find these two fields. You find a decomposition. Excuse me what I wrote. Yes. So, yes. When you have k4, this gives you a decomposition of d in d1 and d2, and you have this diagram like that, by composition. And what happens is that d1, when you have k4, d1 is a square modulo d2, and d2 is a square modulo d1. So I forgot to tell you, because I'm not, I want to insist that, to be sure that d is special. Some assertions are false. Okay? So you find again this decomposition. In second type, reciprocally, what can we do? So when you start from that, okay, suppose you have a decomposition of d, you can create a k4 explicity. That means you will take k4 to be k2 of square root alpha. So this is not a Stephen Hagen alpha, where alpha is defined by x plus y square root of d1. And x and y are precise solution of the equation x square minus d1 y square minus d2 z square equal to 0. You see, the game is when you have a k4, you have a d1, d2. When you have a d1, d2 decomposition of the second type, you can build a k4. So you can ask me, so what's the trouble? What are you losing your time? Since it's more simple to do it with quadratic form, as I said last time. So what is really interesting is that now, if you want to count of the ordinary class group, you count the, okay, which are totally real. Okay, so you pass from ordinary class group to, no, narrow class group to ordinary class group by imposing to k4 to be totally real. Okay, and since we have an exact description of this field, it's a property that we can follow. And here, it's at the point that we use, we are going to all the paper of Dirichlet. And so what is the trouble after the end? That's whole. And so what? So since we can follow what we are doing, we have a very nice property, which is quite good for analytic number theory. So I define a new symbol by this formula. So I define a, first of all, for prime, is equal to 1, if a p is equal to 1, if a p is equal to 1, a is a fourth power mod p, minus 1 if a p is equal to 1, then n a is not a fourth power, and 0 otherwise. So if it is not a square, okay, okay, and I suppose p greater than 3. For p equals 2, there is a definition, it's useless to give it, it's always boring, congruence is modulo 1, modulo 16, and so on. And you define after, so for b greater than 1, you define a b 4 to be the product of a p new i, but i, if b, if b is a product. So you force multiplicativity. And so we follow the fact that k 4 has to be totally real, and that gives this proposition. So it says that for speciality, we have that 2 power r4 of CLD is equal to one-half, the cardinality of a b belonging to n square, d equals a b. So you decompose like that. And you remember we were asking a to be a square mod b, b b to be a square mod e. Here we will be more exigent. We require a b is equal to b a is equal to 1, or a b 4 equals b a 4 is equal to minus 1. So we are happy to find that. We have a way to detect the fact, what is the value of the 4 rank of the ordinary class group. Okay? So now, okay, so that's nice, because how to detect a force power? So we introduce some characters about the ring of gaussian integer, or something like that, I can't remember, some characters which are, for which analytic method can work. For instance, we have some Siegel-Walfisch theorem for this character. We have also what I call double oscillation. the situation, the situation is very similar, but... So now, the question is that we would like to... How can I say that? We want to guess the probability that the 4 rank of the n square of c d is equal to r, and usually we would like to use the 4 rank of c l d to be equal to s. So, if we were working with that, we would like to work with double moments. So something like 2k c of d, 2 power l, r4, of c l d. But it will be a nightmare, really a nightmare. We could do, but since I know that s is equal to... Only to consider that s is equal to r, or s is equal to r minus 1, in fact, we have to count only with l equal to 1. You see, we have a chance. We have no... No minimums to compute. So, for instance, I suppose d belonging to d s x. And we are able to... We find that this is asymptotic to... 2 power k minus 1 plus 1, and the product... So, it's a theorem, as x tends to infinity. You see? Okay? And now, again, we use... We use... We use a theory of infinite system, and we can give the value of... The probability that... 4 d belonging to special discriminations, such that the 4 rank of c d is equal to... I wrote... 2 a... And that the 2 rank coincide... Is equal to... 2 minus a... The probability... So, what I called... No, it's not the same. The probability that the d belongs to d s... C d is equal to a. Okay? So, we know that... So, we have... When... Excuse me, I forget... Equals to a, this thing. So, the 2 4 rank... So, the 2 4 rank... Are equal to a. So, this is this probability. And 2 minus a. So, that means when a... Increase... The 2 4 rank... Are not frequently equal. Okay? So, when you have... We have an exact formula for that. Of course. And then, it's only... I wrote it here. So, you write that at... You have to deal with the sum of probability from a equals to 0 to infinity. So, the 4 rank of c d is equal to the... 4 rank of c d is equal to a. Okay? So, you sum probability. And it's a... I will not say miracle. You find, at the end, 2 thirds. Okay? So, that gives... So, this one... Okay, I repeat. This one is only obtained by considering the 4 rank of c d is equal to 0. 4 and this one. And this one is only the equality of the 2 4. So, now you... What is the trivial? So, you may be surprised that... You see, when you think of this for all k, this is equivalent to the equality of the 2 k rank for all k. And we use only for k equals 2. And we have... We are absolutely not ridiculous. You see, we have 42% and 66%. Why? Because this series, you see, is very quickly convergent. So, when you take two or three terms, you have almost all the series. So, the natural question is... And after... So, here we have a problem. So, I'm absolutely not a specialist of that. So, we will dream of how to... How to understand the 8 rank by cell diagram. So, we do not know precisely, in some sense. We do not know what would be... What could replace the k for, such that we control the 8 rank of c d, of c l d, even in the... Only in the case of fundamental discriminant, which are... Special discriminant, which are more simple, in some sense. So, now... Yes. So, what else? What about the 8 rank? So, we have very partial results. First of all, we would like to have a criterion as nice as this one. You see, we understand. Here, this is algebra. Here, this is analytic number theory. And we are happy. Okay. People are saying that we cannot control by our method. So, we have only a proposition. So, I suppose that d is special. And so, and I suppose... And such that the 4 rank of... Is equal to 1. Okay. I impose to be in that case. Then the 4... The 8 rank of c d is equal to 1 half. So, it is very near from that expression. The cardinality. So, as usual, you decompose d in the form d1, d2, and you impose that d1, d2, 4 is equal to d2, d1, 4 is equal to 1. Okay. So, you can say, oh, yes. That's great. Okay. So, in some sense, it is the middle, the half of this... Excuse me. Yes, exactly. It's the middle of that. So, I can't remember very... Must be careful. Yes. No, no. This is correct. Excuse me. So, when you have that, you see, oh, yes, we can do. Maybe because using, again, character to detect this condition. And only in that case, I give you the implication. So, always so. Moments and probability. Okay. And what I shall use, I have in mind that the cardinality, so the special discriminant such that the fundamental unit has norm 1. So, you see, I come back here, and, yes, I use R for CD equal 1, and is equal to the four rank of the CLD. So, the two four rank coincide, and the eighth rank of CD is equal to 0. If you are in this situation, then you are sure that you have this, and then you produce new example of D such that epsilon D is equal to norm minus 1. OK? So, so, so I write R for CD is equal to 0 plus cardinality such as D. So, of course, less than x, less than x. So, we control, we know this probability, okay? And this one, we can incorporate it by the criterion I wrote here. So, see, in some sense, we have not, we are not working with a moment of order three, three terms, we have some, 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 some trick. So, what is the end of the story? The end of the story is that it's a theorem that Ds minus x is greater than 5 alpha minus small o of 1 Ds of x. So, okay? So, remember, I had alpha, which is here. Inserting discussion about the H rank, I gained 25%. So, what is very important for me is that this number is equal to something like 0. So, what is that? And alpha, so this is even again, is equal to, I can't remember, 0. OK. OK. And we have 2 thirds. So, this is alpha. No, this is 1, excuse me, this is not alpha. This is 1 minus alpha, and this is 5 alpha over 4. So, for us, with cleaners, it's quite, quite important. We are happy because we are far, we are, we are, we have more than one half. So, it's, we say it's false to think that the period of, that the period of the square, the expansion in continuous fraction of square root of D with D special are 50-50. OK. So, that's false. And Steven Hagen is, I believe it's true. And, of course, we say you are losing things, yes, but not only it's difficult, but you may be, you may be not, you improve slightly the constant with a lot of trouble, but it's because the series is quickly convergent. But, well, thank you. Questions? Comments? 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 de la théorie de l'algebra et de l'analytique. Nous sommes heureux parce que nous avons des personnages. Si vous dites que l'extension est abélienne, comment peut-on faire ça ? Je n'ai pas le problème de ça. Il y a une autre question. ... ... ...